Le chapitre 5 de Fortnite débutera ce dimanche 3 décembre. Mais avant ça, ce samedi 2 décembre, nous aurons l'événement du Bing Bang sur Fortnite original. Dans cet événement, nous verrons l'apparition de Eminem, nous verrons l'apparition de Lego et nous verrons l'apparition de Rocket League. Là, je viens de vous citer trois phases de cet événement. Il faut savoir qu'il y a un total de six phases. A la fin de ces six phases, nous aurons un énorme Bing Bang qui viendra détruire la map et qui nous fera apparaître un trou noir. Pendant ce trou noir, logiquement, nous ne pourrons plus jouer à Fortnite jusqu'à l'arrivée du chapitre 5 qui commencera ce dimanche. Alors, il faut savoir qu'il y aura une maintenance ce dimanche à partir de 4h du matin. A mon avis, la mise à jour arrivera plus ou moins vers 6h du matin. Et normalement, les serveurs ouvriront vers midi 14h, voire même 16h s'ils ont du retard. Donc ce dimanche 3 décembre, entre midi et 16h, vous allez pouvoir tester le chapitre 5 de Fortnite. Il faut savoir qu'apparemment, la map de ce nouveau chapitre sera extrêmement grande. Donc on peut peut-être s'attendre à une augmentation de joueurs dans les parties Battle Royale. De plus, Fortnite a annoncé qu'ils avaient ajouté énormément de nouveautés pour ce nouveau chapitre. Qui ne seront sûrement pas tous disponibles dès le jour du lancement, mais qui verront le jour au fur et à mesure des semaines et des saisons qui passeront. Alors, dernière petite information pour tous ceux qui veulent participer à l'événement ce samedi 2 décembre à partir de 20h. Il faut savoir qu'il y aura une mise à jour ce samedi à 5h30 du matin. Donc si vous avez une mauvaise connexion, ce samedi, connectez-vous directement à Fortnite le plus tôt possible pour la télécharger. Ensuite, si vous voulez être sûr de participer à l'événement, ce que je vous conseille, c'est de vous connecter au moins 2h avant le lancement de l'événement. C'est-à-dire vers 18h. Parce que ça fait plus de 1 an que Fortnite n'a pas fait un seul événement sur leur jeu. Donc à mon avis, il va y avoir énormément de personnes qui voudront y participer. Donc si maintenant vous vous connectez genre 5 minutes avant l'événement, il y a de grandes chances que vous soyez dans une file d'attente et que vous ne pourrez pas participer à l'événement. Donc connectez-vous bien à Fortnite le plus tôt possible pour avoir votre place. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo !